bonjour c'est Amal Benz avec vous vous êtes dans la cuisine d'Amal Benz donc bonjour à tous mes abonnés mes amis tous les gens qui me connaissent à tout le peuple d'internet donc vous êtes dans ma cuisine et donc à l'occasion du mois de ramadan que je souhaite un mois riche béni pour tous les musulmans de france et pour tous les musulmans du monde donc c'est un mois de spiritualité un mois de méditation un mois de jeûne et en même temps un mois de fête de fête familiale c'est le mois où la famille se réunit et la famille mange ensemble et c'est vraiment l'ambiance de ramadan c'est génial donc et bien sûr une ambiance qui est très chaleureuse qui très très dynamique et tout ça grâce à la cuisine de nos mères des femmes donc les femmes jouent un rôle très 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 important dans l'animation du mois de ramadan donc aujourd'hui à l'occasion du mois de ramadan je vais commencer un nouveau cycle de vidéo vidéo a consacré à la cuisine donc la cuisine notamment la cuisine maghrébine la cuisine maroc algérie tunisie parfois aussi la cuisine française la cuisine européenne mais je vais quand même varier les recettes et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un plat très ancien un plat très 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 fin typiquement tunisien qui s'appelle nois alors nois donc en fait c'est un plat qui composait de pâtes pâtes vraiment très particulières c'est une sont des pâtes qu'on trouve pas en tunisie sont pas ils sont pas sont pas vendus je pense en algérie ni en maroc ni en france mais on peut les remplacer par autre chose donc ces pâtes là si on vous trouvez pas les mêmes en france vous pouvez les remplacer par des pâtes similaires les pâtes nois c'est ça vous voyez sont des pâtes sous forme de carré c'est très 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 fin ce sont des pâtes très très fines vous voyez comme sont très très fins donc voilà très très fines parce qu'il faut les préparer à la vapeur alors puisque donc ces pâtes ne se vendent pas nulle part à part la tunisie je vous pouvez les remplacer par des autres pâtes donc moi je je propose ces papillons qui sont aussi aussi fin et donc là on peut les préparer les remplacer par ces pâtes papillons qui sont disponibles dans tout dans toutes les grandes surfaces donc voilà vous avez 250 g de pâtes noises ou bien des pâtes de papillons qu'il faut bien mélanger avec quatre cuillères d'olive 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 donc quatre grandes cuillères de soupe bien bien mélanger bien imbibé si jamais vous voyez que les pâtes sont pas suffisamment imbibé il faut rajouter n'hésitez pas à rajouter encore un peu d'huile bon moi je les fais à l'ail nu donc vous pouvez rajouter encore deux cuillères de soupe pour bien mélanger et vraiment que la pâte s'imprègne de l'huile d'olive vous savez que l'huile d'olive c'est vraiment c'est spécifique à la cuisine des taraniennes ensuite vous passez donc les pâtes à la vapeur dans un couscous cossier donc vous laissez cuire pendant une heure donc à la vapeur ensuite vous éclaboussez avec l'eau froide et vous rajoutez vous laissez encore cuire encore une heure à la vapeur donc c'est un coup même c'est un cycle assez long donc voilà les épices il faut absolument donc du gingembre du poivre blanc du curcuma et du poivre noir maintenant on va donc commencer à assaisonner le poulet donc on va préparer nos épices donc voilà on commence à préparer les épices d'abord donc voilà du curcuma ensuite du poivre blanc du gingembre du gingembre il faut faire plus à donner mettre beaucoup plus parce que ça donne un bon goût c'est vraiment ça ça rend le repas très très bon et du poivre noir alors un peu de colorant pourquoi pas pour donner une couleur dorée au plat et bien sûr du safran le safran quelques miettes de safran bien sûr qui donne un goût très très succulent alors bien sûr il faut mettre au moins la moitié d'une botte de coriandre coriandre vert c'est vraiment c'est très important de la cuisine maghrébine le coriandre qui vraiment il occupe une place très très importante et de l'ail de l'ail écrasé alors ici j'en ai mis un peu beaucoup quand même pour vraiment pour pour bien couvrir le goût du poulet donc le poulet adore l'ail alors donc avec toutes ces épices on va préparer une sorte de crème voilà donc à peu près trois cuillères de soupe d'huile d'olive bon moi j'ai l'habitude donc je fais à l'oeil je mesure à l'oeil parce que j'ai de l'expérience et on mélange les épices le coriandre et l'ail et pour en faire une sorte de crème pour badigeonner le poulet alors le poulet bien sûr au préalable il est lavé nettoyé et donc qui est déjà prêt bien avant la préparation de cette crème alors bien sûr j'ai failli j'ai failli oublier le sel voilà donc du sel pour compléter la crème des épices bien mélanger et ensuite on va chercher le poulet et on va donc on va badigeonner le poulet de manière complète voilà bien badigeonner bien imbibé le poulet avec cette crème d'épices et voilà donc je pense que la crème elle est toute était juste faite pour ces quelques morceaux de poulet donc j'ai bien mesuré la dose et voilà donc ensuite vous allez mettre un litre d'eau dans dans le plateau et vous enfournez au four tout simplement donc vous laissez courir dans le four mais lorsque vous sortez le plat du four il faut absolument que la sauce reste il faut que la sauce reste présente dans le plat pour pouvoir assaisonner ensuite les pâtes de noix de noix et si jamais vous n'avez pas suffisamment de de sauce il faut rajouter de l'eau et du citron pour pouvoir râper donc pour pouvoir avoir la sauce donc là les noix sont prêtes elles sont elles sont cuites et voilà donc je vous laisse regarder l'état final du plat donc c'est c'est dans des pâtes avec du poulet en finalement c'est vraiment c'est un plat très simple mais en fait une partie qui a une partie qui qui se prépare à la vapeur une partie qui se prépare dans le four a bien sûr vous avez aussi le choix de préparer la partie dans le four dans une gamelle dans une sauce normale et vous préparez comme une comme un rago un rago normal ce qu'on appelle en arabe la marcar si vous aimez les légumes bien sûr vous pouvez rajouter un peu de pommes de terre des carottes pour pour garnir l'assiette de noix et finalement donc j'espère que la recette vous a plu et j'espère que vous la réussissiez bon donc je vous dis au revoir et n'oubliez pas de liker et de vous abonner merci beaucoup au revoir